bonsoir à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc on passe sur lightroom comme je te l'avais annoncé pour voir comment on va réussir à améliorer un petit peu la netteté de nos images donc lundi nous avions vu comment améliorer cette netteté quand on shoot à main levée avec son boîtier donc je t'avais donné quelques petits conseils relativement simple à mettre en oeuvre pour vraiment améliorer en fait la netteté des images mercredi nous avons vu toujours dans cette netteté comment l'améliorer en stabilisant en fait l'appareil photo donc nous stabiliser nous contre un mur contre quelque chose stabiliser l'appareil photo toujours en le maintenant comme il le faut en ayant les coudes bien bien proche du corps et puis on avait vu qu'avec quelques ustensiles qu'on pouvait avoir à notre portée tels que un simple gilet un filet de camouflage son sac photo ou utiliser ce que nous trouvons dans la nature par exemple une souche ou un tronc d'arbre nous pouvions améliorer en fait la netteté de nos images et enfin nous avions vu qu'en mettant l'appareil photo sur un trépied et bien là effectivement la netteté était la mieux possible puisque là l'appareil ne pouvait plus bouger du tout alors une fois que nous avons réussi à faire nos images nous pouvons donc passer sur le post traitement de nos images et on va voir aujourd'hui les quelques réglages les quelques premiers réglages que je vais te donner pour améliorer un petit peu la netteté et comme je l'avais dit c'est une netteté apparente pour notre oeil parce que une photo on ne va pas pouvoir vraiment améliorer la netteté ça va vraiment être des micro contrastes ça va être des jeux de lumière ça va être tous des petites choses comme ça que nous avons apporté pour avoir quelque chose de plus net que la photo de départ alors je rappelle quand même que si tu ne fais pas une bonne mise au point dès le départ avec ton boîtier alors je vais te montrer par exemple celle ci alors déjà dans le logiciel il y a une chose que je ne fais presque jamais c'est alors tu vois ici si je crop or si je je zoome dans l'image ici tu vois sur le côté je suis venu me mettre donc je ne suis pas un 1 donc je ne suis pas à 100% je suis à 50% je suis un et demi pour moi c'est largement suffisant parce que mes photos de nature par principe je vais très rarement venir changer quelque chose en fait dans l'image à part les couleurs par exemple mais très souvent je vais m'arranger pour ne pas avoir d'éléments à enlever sur la photo c'est à dire que je ne vais pas utiliser photoshop pour aller enlever un élément de l'image j'essaye au maximum de faire mon image dès la prise de vue donc ici je vais cropper donc je vais zoomer en fait dans mon image ça me suffit largement de moitié pour voir si mon image est nette ou pas donc tu vois qu'ici ça manque ça manque cruellement de netteté et bien sur cette image je ne pourrais rien en tirer je vais malheureusement même sur mon mon logiciel je ne pourrais absolument pas venir récupérer bas de la netteté alors on peut aller voir aussi sur par exemple alors ça doit être celle ci donc tu vois que la photo qui est pas zoomé m'apparaît un peu près net par contre si je viens zoomé sur qui charançon on attend que ça se mette correctement donc ça rame un petit peu c'est pas grave alors tu vois que ici la carapace du corps de l'abdomen c'est net par contre tu vois qu'il ya vraiment absolument pas de netteté c'est flou en fait sur la tête alors c'est moi qui me suis très mal débrouillé pour pour la photo donc c'est de ma faute j'ai mal travaillé ce jour là et là dans en l'occurrence cette photo je ne pourrais pas venir récupérer suffisamment de netteté en fait sur la tête puisque c'est une mauvaise manipulation de ma part dès le départ avec le boîtier alors on va prendre une image pour te montrer alors j'avais alors c'est celle ci hop alors tu vois que si je zoome dans l'image donc là ici je suis net de la queue jusqu'à l'oeil en passant par les pattes alors j'ai un tout petit il ya tout petit manque de netteté juste derrière ici sur le sur le l'espèce de rostre en fait de la de la libellule donc on est parti pour pour le traitement alors je vais dans la partie développement je vais commencer par recadrer mon image je fais quelque chose qui va ressembler un petit peu près un petit peu près c'est pas mal ça un peu prêt à ça remonter un petit peu voilà et donc on est parti alors je commence toujours par la correction d'objectifs donc j'active le profil de correction et je supprime l'aberration chromatique je viens dans mes réglages de base alors pour améliorer un petit peu la netteté tu vas pouvoir remettre des contrastes donc c'est principalement avec ici la tirette contraste voilà donc tu vois que si j'en enlève c'est moins net donc là je fais exprès de tirer à fond la tirette pour que tu puisses correctement voir et si je la monte ça devient un peu plus net donc ça on va pouvoir utiliser ça on va pouvoir utiliser ici le la tirette de la clarté donc la clarté si je vais en négatif tu vois que c'est flou si je viens l'augmenter en fait c'est plus net là on joue sur les micro contraste de l'image au niveau des contrastes je peux aussi utiliser la courbe donc la courbe à points donc ici je viens ici donc tu vois là si je monte trop les noirs en fait je vais perdre de la qualité donc je peux venir légèrement mettre en négatif voilà on remonte donc là c'est une courbe simple en s voilà alors je vais revenir ici pour l'expo on va augmenter un petit peu donc là je vais monter un petit peu contraste je vais venir ici alors en général je suis toujours entre 10 et 20 de clarté alors ça peut arriver que sur certaines images j'aille un peu au delà et je reviens en fait souvent sur les tirettes quand je m'aperçois que j'ai poussé un petit peu trop à la tirette alors ici on va venir récupérer un petit peu les hautes lumières vertia peut-être un petit peu regarder un petit peu ce que ça donne pas trop donc ici alors je t'avais déjà montré que on pouvait en cliquant sur alt et le noir donc avoir le point noir faire le point noir alors des fois j'utilise des fois je ne l'utilise pas je me réfère beaucoup à l'histogramme pour savoir si mon petit car ici va s'allumer ou ici donc ici je suis bouché si ça s'allume c'est à dire que dans les sombres je n'ai plus d'informations et ici c'est dans les blancs dans les hautes lumières et donc les blancs sont cramés et je n'ai plus d'informations dedans donc j'essaye bien sûr d'éviter de venir boucher ou de cramer en fait les hautes lumières donc ça voilà on va peut-être baisser un tout petit peu alors ça peut-être pas on va tenter avec un filtre alors les jeux de lumière vont te permettre aussi d'avoir quelque part un petit peu plus de netteté en fait sur ton sujet parce que tu vas ramener la lumière sur ton sujet et donc tu vas avoir l'impression d'une plus forte netteté en fait sur ton sujet alors là c'est juste pour te montrer ça va peut-être faire un petit peu dégueulasse à la fin on va bien voir ce que ça donne celle là je l'avais encore jamais traité donc c'est peut-être pas comme ça que je l'aurais traité au final mais c'est vraiment pour te montrer ce que l'on peut faire au niveau de la netteté j'ai un petit peu pas trop 12 alors il y a en fait dans les détails donc là c'est principalement tu vois ici sur la netteté donc tu as le gain tu as le rayon le détail le masquage et puis tu as la réduction du bruit alors là je t'avoue que j'utilise un preset carnaud thierry avait donné dans ses vidéos je trouve que ça marche plutôt bien donc ben je l'utilise depuis pas mal de temps alors ici je vais je reviendrai peut-être dessus où tu pourras aller voir en fait le la vidéo qu'il avait réalisé donc au niveau du bruit je mets que 10 alors s'il veut bien voilà 10 tu vois ça intervient un petit peu sur le contraste et sur les couleurs et puis comme je tire un petit peu sur la réduction du bruit je vais rajouter un petit peu de netteté à 75 et c'est surtout au niveau du masquage donc le détail on est à 50 je crois que c'est au lieu de 25 et le masquage en fait si tu appuies sur alt et sur la tirette tout ce qui est en blanc c'est là où tu vas préconiser la netteté donc tu peux en augmente l'augmenter où tu peux la diminuer pour venir juste faire le pourtour en fait du sujet de ce que tu veux donc là je garde un tout petit peu de l'aile voilà alors tu vois ici j'ai peut-être poussé un petit peu trop au niveau de la lumière on va essayer de baisser un petit peu alors on va essayer de regarder sur un avant après bon alors tu vois déjà là alors on va couper comme ça tu vas voir voilà alors donc tu vois qu'ici alors je vais peut-être baisser un petit peu un petit peu les noirs est-ce que ça faisait encroper ça fait un petit peu dégueulasse donc c'est vraiment pour te montrer hein il faut vraiment y aller avec parcimonie au niveau des des tirettes alors tu vois que alors si la deuxième la celle avant elle veut bien se mettre comme il faut alors ça rame un petit peu parce que j'ai déjà quelques logiciels d'ouvert et OBS en même temps et là l'ordinateur il aime pas trop voilà alors donc tu vois que bah au départ j'ai une photo qui est quand même relativement nette qui est plutôt correcte mais tu vois qu'on améliore quand même grandement en fait la netteté en travaillant un tout petit peu ton image alors bien sûr tu ne regardes jamais une photo c'est comme je te disais tout à l'heure à 100% tu n'as jamais le nez normalement collé sur une photo sur un tirage 50% c'est pareil normalement il faut que tu regardes ton image à trois fois la diagonale donc tu regardes dans l'ensemble et ça reste relativement correct alors bien sûr on pourrait faire d'autres choses mais là c'était vraiment pour te montrer ce qu'on pouvait faire au niveau de la netteté on va essayer très rapidement donc là on va enlever ça alors on va regarder si celle ci était à peu près nette donc ça c'est une mouche scorpion donc tu vois que c'est à peu près nette c'est plutôt correct ça manque un tout petit peu de piqué donc on va faire ça très rapidement alors bien sûr après rien ne t'empêche de venir travailler tes images avec les filtres qui sont à ta disposition pour vraiment venir travailler ton sujet et venir travailler localement en fait le sujet 4 la clarté ici à 20 alors tu vois déjà rien que là hop voilà donc tu vois rien qu'avec ça en fait on récupère un petit peu de netteté ça devient un peu plus net alors c'est juste parce qu'on a travaillé les contrastes on peut travailler les couleurs on ramène la lumière sur le sujet et grâce à ça alors les couleurs ça va être pareil si tu si tu insistes sur certaines couleurs du sujet ou de l'arrière-plan tu vas pouvoir grâce à la lumière qui est contenue dans la couleur venir remettre un petit peu de netteté en fait sur ton sur ton sujet quel qu'il soit bien sûr que ce soit un insecte que ce soit un autre animal ou si tu fais de l'architecture du portrait c'est exactement la même chose donc là on va faire une petite courbe est ce pas trop forte récupérer ici voilà pas trop forte voilà peu 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 on va venir remettre un petit peu de couleurs alors au niveau de la vibrance que tout ne soit pas on va essayer à c'est ça ça va pas je vais tenter 6005 on va rajouter un petit peu de rouge ça ça ne va pas on va baisser 6003 s'il te plaît ne fais pas n'importe quoi voilà et on va venir au niveau des couleurs donc là ici principalement sur les jaunes alors si on enlève ça ne va pas on augmente un petit peu la saturation au niveau de la teinte on va regarder un petit peu si je le fais dans les peut-être dans les verts ça peut être pas mal pas trop pousser on va regarder si ça sert à rien et par contre les verts donc on va remettre un petit peu de teinte verte on va accentuer un petit tout petit peu voilà on va cadrer donc tu vois dès le départ ma photo je l'avais cadré pour la voir donc tu vois que là sur mon D810 je suis déjà à 7360 pixels de côté et donc je suis déjà cadré sur une ligne de force sur un point de force donc là on va venir juste rapprocher un petit peu le sujet donc là ce qui est bien avec ce type de sujet tu vois c'est que j'aurais pu très bien donc je peux le faire en paysage et j'aurais très bien pu le faire en portrait donc ici on regarde alors je n'ai pas fait en fait le détail donc tu vois ici je reviens donc je sais que je suis à iso 100 donc j'ai pas besoin de traiter beaucoup de bruit je viens traiter à 10 le bruit donc ça c'est pareil c'est comme tout à l'heure je vais remettre à 75 je vais venir mettre le masquage hop donc tu vois ici ça me paraît plutôt pas mal voilà et donc on a notre photo avant après et donc je te laisse apprécier au niveau de la netteté voilà donc on a récupéré en jouant sur les lumières les contrastes de la netteté sur mon sujet en sachant qu'on ne croppe pas les photos en tous les cas on ne les croppe pas autant même quand on fait des tirages on ne regarde pas son tirage le nez sur le tirage et bien voilà donc j'espère que cette semaine t'aura apporté quand même quelques conseils que j'aurais réussi à te montrer qu'il faut vraiment faire l'effort dès la prise de vue pour avoir des choses les mieux possibles en tout cas pour cette semaine la netteté la meilleure possible pour pouvoir venir traiter en fait ton image et avoir quelque chose qui qui est tout à fait correct qui va te faire de bonnes images et surtout si tu n'as pas une bonne netteté au départ tu ne pourras pas améliorer en fait cette impression de netteté dans ton logiciel de traitement et bien écoute merci d'avoir suivi en fait ces trois vidéos merci d'avoir suivi celle d'aujourd'hui moi je te dis à la semaine prochaine passe un bon week-end et puis amuse-toi en photo et à la semaine prochaine salut ciao 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 – Sous-titrage FR 2021